Musique Salut Nora ! Salut Gauthier ! Tu peux nous expliquer où on est là, pour nous situer un peu ? Parce que je vois de la mer, il y a beaucoup de vent mais je ne sais pas trop où on est. Alors bon, tu sais qu'on est à Cannes, ça tu le sais, nous sommes à Cannes sur la plage du Miramar qui est la première plage, je crois, juste après le plateau du Grand Journal qui est là-bas, voilà, voilà, et ici c'est un restaurant, un endroit cool, enfin cool je ne sais pas si c'est le mot parce qu'on est à Cannes donc, bon bref c'est peut-être pas, mais bon c'est un endroit assez sympathique pour se détendre après le Grand Journal, voilà. D'accord, là je vois que t'es en Vans, tranquille, à la cool, je t'ai vu plusieurs fois rentrer dans le hall du Martinez avec tes petits Air Max, en fait t'es à la cool là à Cannes. Non mais, en fait je trouve ça hyper drôle parce qu'on m'a jamais autant, je prends des photos de mes pieds, c'est hyper drôle, en plus j'ai mis des chaussettes ignobles, on m'a jamais autant fait la réflexion, genre il y a quand même des nanas à Cannes qui ont dit, oh mais qu'est-ce que c'est ? Et j'étais là, bah ce sont des baskets en fait, ce sont des Nike et en fait les nanas sont tellement toutes en talons aiguilles et bien sapées qu'apparemment c'est genre cool et audacieux d'être en basket, mais moi je me suis juste mise comme d'habitude quoi. J'avoue, j'ai fait beaucoup d'achats, j'ai apporté je pense à peu près trois paires de chaussures à talons et bon c'était évident, je ne l'aimais pas, voilà. D'accord, moi j'ai opté pour le petit Stan Smith, c'est pareil, on peut vadrouiller un peu à droite à gauche et en même temps ça reste à la cool. Donc en gros on peut dire que t'es à la fois bien dans tes baskets, expression très ancienne, très old school, mais un peu mal dans tes pompes parce que tu vois toutes les meufs ici qui portent des talons de 12 cm. Bah je suis bien, je ne sais même pas si je suis bien dans mes baskets au premier, au sens genre vraiment premier du terme. Écoute, je suis capable de marcher, je n'ai pas peur de me casser la gueule, ce qui est quand même pour moi un truc très important. Parfois je mets des talons quand même au grand journal et j'ai toujours ce truc de un jour je vais me vautrer en plateau c'est sûr, donc voilà j'ai très peur. Donc là pour ça je suis rassurée, je ne vais pas me casser la gueule, après bah oui elles sont complexantes de toutes façons toutes ces femmes, mais moi plus que les femmes, c'est juste que je complexe parce que je ne sais pas comment on marche en talons et les gens me disent ça viendra avec l'âge, avec le temps et tout, non ça ne vient pas. Donc après peut-être qu'il faut s'entraîner et que porter des baskets ce n'est pas la meilleure solution, mais ça ne vient pas. Après c'est ton premier grand journal en tout cas à Cannes, du coup peut-être que l'année prochaine tu retenteras autre chose. Écoute, dans ce cas-là, il faudra vraiment que je me fasse une petite session d'entraînement talons à Paris. J'ai appris que tu avais des cours pour apprendre à marcher en talons, mais bon, il faut avoir du temps à perdre quand même. Après je me dis que les distances ne sont pas trop longues, je peux essayer de faire semblant. Ça se tente. Dis-moi, du coup, entre le plateau à Paris et là le grand journal, on sait que c'est complètement différent. Est-ce que tu peux m'expliquer en gros c'est quoi concrètement les différences entre être à Paris tranquillement dans son petit studio au chaud et ici à la plage, même s'il fait aussi un peu chaud ? Alors, il faut savoir qu'à Paris, parce que là je fais genre ah, c'est pas à Paris, à Paris, nanana, mais à Paris je flippe comme une malade. Donc quand même, c'est juste que là c'est cumulé, c'est puissant sang. Alors parfois, Augustin Trapenard me dit mais enfin, regarde la mer, regarde, on a de la chance. Et c'est vrai qu'on a de la chance, donc évidemment, les bons points, c'est la mer. Ah attends, je peux faire une pause ? Pardon. Vas-y, vas-y. Et donc, les bons points, c'est la mer, les mouettes, tout ça. Après, le truc qui est hyper différent et qui est hyper compliqué, c'est que c'est ouvert. Donc en gros, pour moi, c'est exactement, ça me fait à peu près la même sensation que si tu me disais par exemple pendant un mariage, monte sur la table et fait un sketch. C'est genre les gens, ils ne sont pas forcément là pour toi. Il y a un truc de, tu vois, d'euphorie générale. Au mariage, ils sont en train de regarder les mariés, de picoler et tout. Bon bah là, ils attendent les gens qui sortent du Martinez, ils regardent les gens sur la croisette et tout. Donc il y a un peu un truc où tu dois être genre assez concentré, t'entends du bruit, il y a du vent. Hier sur le plateau, ma feuille s'est quand même envolée. Donc bon, tu dois faire avec les conditions d'ici, donc c'est un peu compliqué. Et puis le public est plus loin de toi, plus loin de toi. C'est des conditions assez extrêmes en humour, quoi. Enfin extrêmes, ça va quoi, je veux dire. Les gens sont gentils, tout va bien, mais c'est compliqué, ça fait peur. Je crois que tu disais la formule de stand-up assise. En fait, on est à 10 mille lieux du théâtre du gymnase où tu jouais dernièrement. Et du coup, c'est ça, ça rend l'exercice super périlleux finalement. Bah le... Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a vraiment un drôle... Ah oui, il y a le micro-main aussi, qui n'est pas aussi impressionnant que le vôtre. Il a une forme assez... Il faut savoir comment le prendre en main. C'est une prise assez particulière. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est une contrainte en plus là-bas. Je fais là-bas, là, sur le plateau. C'est le micro-main, pareil. En fait, c'est très particulier. Tu es assis, tu as un micro-main, donc il y a un truc qui est assez formel et tout. Tu es supposé être bien... Enfin, tu es bien coiffé, bien sapé. Tu es dans un beau cadre et tout. Et en même temps, moi, je dis des trucs que je pourrais dire debout en basket au théâtre du gymnase à la coulée. Et tout, donc il y a un truc assez... Il y a un drôle de décaragé. Ouais, je dis, c'est du stand-up assis, mais avec en plus la vraie difficulté qu'il n'y a pas de public devant toi, il est derrière. Qu'au lieu de t'adresser... Tu vois, tu dois t'adresser en te disant, il y a les gens qui sont devant leur télé. Mais en même temps, moi, je m'adresse aux gens qui sont derrière moi. Enfin, tout ça, il y a assez... Mais bon. Et du coup, tu as le temps un petit peu quand même de sortir, parce que je crois que tu as un rythme de malade entre l'écriture du texte, c'est tous les jours un exercice. Voilà, il faut se renouveler. Et puis aussi, il y a aussi les invités qui s'annulent. Et du coup, il faut adapter le texte en fonction de qui vient. Ouais, je ne sors pas. Mais en même temps, je ne vais pas faire genre, ouais, mais pour de vrai, ça ne me dérange pas. Parce que je suis un peu une feignasse. Je n'aime pas trop sortir. Enfin, j'adore, moi, boire des couches chez des gens. J'adore être ici, être... Le moment que je préfère, c'est quand ma chronique est terminée, qu'on boit des verres derrière au Grand Journal. Et que c'est tranquille, mais après, tout le truc de... Mais de toute façon, moi, une fois que j'ai dîné, j'ai ce moment de digestion qui fait que me rebouger pour me redéplacer. Alors, les gens, ils disent, oui, mais il faut te montrer. Tu es à Cannes, il faut te montrer. Bon, ça, je ne me montre au Grand Journal. Je ne vais pas non plus avoir une pancarce toute la journée. Ouh, j'existe. Et puis donc, non, je ne sors pas beaucoup. Mais ça me va, en fait. Je préfère profiter de la mer et tout que des trucs en boîte. En plus, si tu as envie de sortir, tu peux y aller à Paris. Et je ne sors pas à Paris. OK. Et du coup, Cannes, c'est quand même très champagne, etc. J'ai lu que tu aimais bien le vin rouge. Par contre, tes vitesses, c'est vrai que ça laisse des traces. Oui. Et puis, d'ailleurs, en fait, avant, cette conversation, ce n'est pas toi, c'est moi, les trucs que je dis. J'ai l'impression de dire des trucs qui n'ont aucun sens. En même temps, c'est toi qui sait un peu à cause de toi. Mais c'est de moi. Mais je ne sais pas qui ça m'intéresse. En fait, oui, non, mais depuis peu, j'aime le champagne. Madame a eu des goûts de luxe. Madame est à Cannes, elle aime bien le champagne. Non, mais j'aime bien. Madame fait le Grand Journal. Madame, c'est ça. Et c'est vrai que le vin rouge ici, les gens, ils sont plus au rosé ici. Mais pareil, ça, c'est un truc de cadre, je trouve. Genre, ça y est, tu es dans le sud, un petit rosé. Alors qu'à Paris, je ne prendrai jamais de rosé. Ça fait un peu quand même séminaire de VRP, du genre, on se la colle au rosé, quoi. Tranquille, avec le petit soleil qui tape derrière. Exactement, carrément. Raconte-moi, du coup, le théâtre du gymnase, est-ce que tu vas faire des dates ou est-ce que tu es en tournée ? Oui, le théâtre du gymnase, donc, j'y suis. J'y suis encore du mercredi au samedi, enfin, là, en rentrant de Cannes, des samedis prochains, et du mercredi au samedi jusqu'à fin juin, ou non, début juin. Et à partir de mi-juillet, je joue au République, qui est Place de la République, comme son nom l'indique. Bizarrement. Voilà, bizarrement. Tous les week-ends, tout l'été. Enfin, jusqu'en juillet. Fin juillet. Voilà. Et les O-O, est-ce que ça continue ? Hier, j'ai croisé sur la croisette ton compagnon, ton complice de quelques épisodes, Bruno Sanchez. Du coup, là, il y avait un peu, voilà, il y avait un peu pas mal de monde, que j'ai croisé, qui joue dans les O-O. Est-ce que ça continue ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Non, le problème, c'est que les O-O, je les écrivais toutes seules, et que, enfin, j'étais aidée un peu parfois par les comédiennes, un peu par des comédiens, un peu aussi par mon amoureux, qui est mon co-auteur. Et les chroniques, c'est pareil, je les écris toutes seules, donc, du coup, c'est un petit peu dur de tout faire. Donc, les O, là, on en a six nouveaux qui doivent sortir, et donc, on alterne un nouveau, une rediff, un nouveau, une rediff. Et si on a le temps, on fera une autre session de tournage, mais de toute façon, le Bifor, ça va bientôt, vu qu'on alterne, et que moi, j'étais que deux fois par semaine. Je crois qu'on va vite arriver à la fin de la saison, et on verra ce qui se passe après. D'accord. Et juste, du coup, tu parlais d'exercices, etc., difficiles, tu parlais du fait que ce soit complètement différent, mais tu disais, je suis un peu mal à l'aise. Ton personnage dans les O, on dit souvent que c'est une loseuse, mais c'est plutôt une fille qui est plutôt mal dans sa peau. Ouais, je trouve pas non plus que ce soit une loseuse, ça me fait plaisir. Pour moi, ouais, c'est plus une nana qui est un peu reloue, qui se pose trop de questions, qui est un peu angoissée, qui est un peu... parce qu'elle lose pas tant que ça, enfin, peut-être un peu plus. Et donc là, ouais, tu me disais... j'ai oublié le début. Que t'es une fille... que là, tu te disais que t'étais pas si à l'aise que ça, cette année, ton premier grand journal à Cannes, et qu'au final, c'est pas que t'es mal dans ta peau, mais qu'en tout cas, ton personnage qu'on retrouve dans les O, ça colle à ton personnage de... Ouais, bah de toute façon, oui, c'est ça. C'est que de toute façon, vu que moi, j'ai... je dois toujours être... Enfin, je suis ce personnage, que ce soit dans les O, les Chroniques Inter, sur le grand journal, c'est vrai que le fait qu'elle soit un peu mal à l'aise, ou que je sois stressée, ou que je sais pas quoi, bah ça rentre dans le cadre de qui je suis, donc c'est pas très grave. Enfin, c'est pas comme si je voulais jouer une meuf hyper glamour, hyper bien dans ses pompes, et que tu me voyais en panique, donc finalement, ça cadre assez. Après, j'aimerais bien juste, moi, me détendre légèrement, quoi. Mais bon, ça va venir. Ou pas, d'ailleurs, c'est pas grave. C'est normal d'être stressée. En parlant de détente, tu dis que t'as pas du tout le temps, ni de sortir, etc. Est-ce que t'as quand même eu le temps de croiser pas mal de gens, même si t'es quand même pas mal dans ce périmètre-là, entre le plateau, et ta petite plage du Miramar, où tu te la mets au rosé ? Non, je ne la mets pas au rosé. Au champagne ? Mais non, je ne me la mets pas. D'accord. Où tu ne te la mets pas, mais est-ce que... Parfois, mais genre, non, je ne me la mets pas. Je te jure, je n'ai jamais été bourrée encore à Cannes. D'accord. Les gens pourront témoigner si tu les croises, parce que tout le monde sait qu'ils fuient, évidemment. Tu sais, les gens pourront témoigner. Mais en tout cas, au grand journal, ils pourront témoigner. Les gens sont là, on ne te va jamais, et tout. Non, mais je ne me la suis pas collée. Je bois un verre, évidemment, de temps en temps. Il faut bien attendre. Au moment où il faut bien se détendre. Et raconte-moi, même si tu restes dans le périmètre, qui est-ce que tu kifferais rencontrer, même si tu vois beaucoup de gens passer sur le plateau ? Qu'est-ce que tu adorerais rencontrer ici, sur la croisette ? Écoute... Pardon. Je ne sais pas si il est à Cannes. Je voulais rencontrer Mathieu Maconogué. Il est juste en face. Il est là-bas. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Il est où ? Il est derrière le Mickey Beach, à la plage du Grey d'Albion. Ce n'est pas vrai ? Oui, avec une bouteille de rosée, justement. C'est vrai ou pas ? Oui. Non. Je te jure que c'est vrai. Mais genre là, maintenant, je te chitte ? Tout à l'heure, il y était. Et alors, tes impressions ? Écoute, on va dire que depuis Dallas Bayers Club, où il fait juste 35 kilos, il a repris un peu. Le gars a dû enchaîner aussi pas mal de films. Et je ne sais pas, moi, quand je l'ai croisé, il était penché sur son verre et sur sa bouteille de rosée. Donc, il ne m'a pas fait plus impression que ça. D'effet, non. Mais en tout cas, très, très, très bon acteur, en tout cas. Très, très bon acteur. Et visiblement, tu... Trou détective. Comment ? Trou détective, carrément. Avec Woody Harrelson. Oui. Pour terminer, Nora, pour terminer, c'est qui les gens les plus chelous que tu as croisés sur la croisette ? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, là, cette année ? De trucs bizarres que tu as vus ? Non, mais je t'ai dit, je t'ai dit ou pas tout à l'heure, il y a quelques jours, il y a une nana qui était assez surprise de ce que j'avais... Enfin, qui avait l'air de voir des baskets pour la première fois de sa vie et qui a dit « Ah, dis donc ! » Et c'était des Nike et elle était genre juste... Mais parce qu'on ne voit pas beaucoup de baskets, apparemment, à Cannes. J'étais à une soirée aussi, quand même, le jour, une petite la soirée canale. Allez, j'ai quand même vu une femme dire au chef « Disons, monsieur, qu'est-ce que c'est ? » Et il y a une asperge, madame. Donc, les gens ont perdu, je crois, la notion de la réalité. Genre, ils ne savent plus ce que c'est qu'une asperge ni des baskets. Sinon, à ce que j'ai vu des gens chelous tout à l'heure, il y avait une petite dame dans un costume lamé, avec des bonnes prothèses mammaires, une bonne cliente de télé-réalité, je pense. Sinon, j'ai l'impression de ne pas croiser grand monde, grand monde, dans les chelous. D'accord. Voilà. Toi, peut-être. Moi, peut-être. Peut-être. Je pense qu'à Cannes, il n'y a plus bizarre. Il n'y a plus bizarre. Merci à toi. Merci à toi. Et du coup, j'imagine, on va te retrouver jusqu'à dimanche, au cas pour toute la période de Cannes, là-bas. Oui, souvent, je serai là-bas, en train d'angoisser. Si vous voulez me passer et me faire un coucou. Je te souhaite d'être un peu plus détente et peut-être avec un verre de rosé, même si, visiblement, tu ne bois pas ça, ou du champagne. Peut-être. Peut-être. Je vais essayer. En tout cas, je trinquerai à toi, Gauthier. Un cacolac. Un cacolac, oui, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada